salut c'est alex dans cette vidéo je voulais partager un effet qui est semblable à autotune et qui va te permettre de corriger en fait les fausses notes dans les voix dans les samples que tu utilises dans les acapella et même si tu veux enregistrer des voix donc c'est un vesté de pitch correction ça s'appelle qui te permet tout simplement d'enlever les fausses notes que tu pourras retrouver dans les voix on va passer sur la face 2 je te montre ça directement c'est un vesté gratuit en fait qui s'appelle gsnap donc voilà à quoi ça ressemble gsnap comme ça si tu veux le retrouver tu tapes sur google gsnap vst et tu auras un lien ainsi qui permettra de le télécharger gratuitement donc c'est à ça que ça ressemble tu vas avoir trois parties sur l'effet donc tu vas voir la détection la correction et midi en fait tu peux faire en sorte de relier des notes en midi pour faire en sorte que la voix corresponde à ces notes du fichier midi ici en l'occurrence tout d'abord si tu as voilà une instru et que tu veux mettre une voix dessus que ce soit pour enregistrer une voix ou pour utiliser une acapella tu vas devoir savoir dans quelle gamme tu es si tu le sais pas et que ce sera fait studio tu peux tout simplement tout sélectionner ctrl a et ensuite tu vois ici en haut à gauche en haut à gauche en fait il écrit a mineur je sais pas si exactement sur ce que je suis en train de filmer tu peux le voir directement mais en gros ouais tu peux le voir en gros voilà tu peux voir qu'ici en haut à gauche il est écrit a mineur donc voilà tu sais que tu es dans la gamme a mineur enfin dans mon cas voilà si toi tu es dans une autre game évidemment en gros après tu peux aller sur le vst et choisir la gamme dans laquelle tu vas être donc tu choisis ici select a scale et du coup tu peux choisir voilà toutes les gammes ici en l'occurrence a mineur puis maintenant toutes les gammes qui sont dispo et du coup ben tu vas voir en fait la voix qui ne pourra jouer que dans ces notes là pour éviter tout simplement d'avoir des fausses notes c'est le but de l'autotune et de la pitch correction en général de la correction du pitch si tu préfères et du coup ensuite la voix va rentrer dans cet effet et va faire en sorte que tu n'as plus de fausses notes donc voilà je te fais écouter j'ai une a cappella ici bon après voilà il faut régler le truc j'ai pas encore fait ça donc tu peux régler le seuil ça va être le seuil à partir duquel l'effet va se déclencher le montant enfin le ouais le montant je sais pas comment dire en français la quantité de l'effet voilà que tu vas ajouter ce que tu en mette juste un petit peu juste 100% l'attaque ça va être la la vitesse à partir duquel l'effet va se déclencher et release ça va être à partir de quand l'effet va arrêter de jouer puis voilà tu peux aussi faire la détection en fonction des fréquences si tu veux appliquer ça juste sur des basses fréquences juste sur des hautes fréquences etc etc puis ben ici voilà tu peux jouer avec le pitch bend et le vibrato donc on va jouer un petit peu avec les paramètres pour voir ce que ça donne tu vois qu'en rouge ici ce qui va être c'est ce qui va être corrigé en fait c'est ce qui va être dans les fausses notes donc en fait voilà ça ça permet de faire en sorte d'avoir des des voies qui sont justes par contre une mise en garde ici en l'occurrence mon instruel en amineur la voix elle en des mineurs le truc c'est que si tu as des notes qui sont des fausses notes de base je vais te montrer graphiquement par exemple la gamme amineur elle prend elle reprend toutes ses notes si tu as une voix qui va jouer sur une note qui est ici dans le rouge bah si tu vas complètement transformer la note ça va sonner un petit peu robotique donc la meilleure manière d'utiliser ce plugin se vester de correction de voix c'est vraiment d'essayer d'avoir une voix qui chante juste de base et d'enlever en fait les imperfections si tu veux vraiment totalement modifié les voies et les passer d'une note à une autre ça va sonner un petit peu robotisé je vais te faire une démonstration juste après donc tu vois là ça va parce que c'est plus ou moins dans les bonnes notes tu vois que cette note elle sonne un peu un peu bizarre truc c'est que si je l'enlève si je l'enlève cette note bah ça va faire monter la voix dans soit la faire monter dans une autre note ou la faire descendre et du coup ça va sonner un petit peu robotisé tu vois ce que je veux dire parce que ça va l'enlève ça va l'enlève d'ici et ça va faire monter mais du coup ça va sonner vraiment robotisé donc le mieux c'est d'avoir une c'est de trouver une acapella qui est déjà dans ta gamme et ensuite d'enlever les imperfections grâce à ce grâce à ce vst ou si tout simplement tu veux enregistrer ta voix tu t'essaies de chanter juste de basse et ça ça va enlever les imperfections ça va ensuite bien voilà c'est comme ça que ça marche plus ou moins donc voilà c'est un vesté gratuit je trouve que c'est bien parce que voilà sur la festure il y a de base le pitcher mais je trouve qu'il est vraiment pourri et j'ai jamais vraiment compris comment l'utiliser ce vesté là le gsnap il est gratuit donc rien ne t'empêche de tester c'est plutôt pas mal et tu peux même le mettre sur ta voix tu vois tu peux voilà disons que je mets je vais m'enregistrer du coup tu dois m'entendre double mais si je mets le gsnap directement tu peux faire je vais l'enlever pour te parler ce que je tu peux très simplement ajouter ta voix et faire en sorte que ce soit accordé rien qu'avec cet effet en et tu vois comme ça tu peux rajouter tu peux rajouter comme ça un instrument sur ta prod grâce à ta voix et c'est plutôt pas mal donc voilà après tu peux rajouter des effets tu peux rajouter de la réservation du delay du chorus plein d'effets etc tout simplement pour améliorer ta voix d'ailleurs si tu veux savoir quels effets exactement j'utilise pour améliorer mes productions et avoir un meilleur mixage un rendu audio lisse et agréable je te mettrai un lien juste en description le premier lien dans la description et je te montre exactement comment je fais pour mixer mes instrus de à à z et tu peux aussi utiliser ces principes pour mixer des voix tout simplement c'est des principes de base de mixage qui permettent d'avoir un meilleur rendu audio sonore et agréable donc voilà ce sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle t'aura aidé et que voilà tu as apprécié ce petit plugin pense à la liker et du coup voilà tu veux en savoir plus tu as un lien dans la description qui te montre comment faire ça exactement ce sera tout pour cette vidéo je te dis à la prochaine ciao ciao